Du sang, des crimes et des enquêtes. Bonsoir à tous, bienvenue à Quai du Polar. Nous sommes au Palais de la Bourse pour une édition spéciale consacrée ce soir à ce grand festival qui dure jusqu'à dimanche et qui met à l'honneur les plus grands auteurs de romans noirs. 100 000 personnes viennent ici chaque année, vous allez voir, il y a des fans hardcore. Nous venons de Mons en Belgique et nous sommes là pour le Quai du Polar pour acheter un maximum de livres et voir un maximum d'écrivains. Pourquoi c'est important de venir ici à Quai du Polar ? Pour découvrir des nouveautés, pour lire, pour découvrir des mondes. Alors parmi les invités prestigieux de cette 15e édition, il y a le cinéaste américain Brian De Palma. Le réalisateur de Scarface, des Incorruptibles ou encore de Mission Impossible est venu présenter ici à Lyon son premier polar qu'il a co-écrit avec sa femme. Les portes d'Hollywood se sont refermées depuis bientôt 20 ans sur Brian De Palma. Pourtant son cinéma continue de fasciner des générations de cinéphiles. Il représente d'abord ma jeunesse. C'est un rêve de tout cinéphile de rencontrer ce plus belle, cette génération de réalisateurs. Moi c'est la personne qui m'a fait aimer le cinéma. Mais aujourd'hui, Quai du Polar oblige, ce n'est pas le réalisateur que les Lyonnais ont pu découvrir, mais l'auteur de romans. A 80 ans, Brian De Palma signe son premier livre, Les serpents sont-ils nécessaires ? Co-écrit avec sa femme, Suzanne Lehman. C'est plus facile d'écrire un livre que de réaliser un film. J'ai des tas d'idées de films, mais à mon âge, je sais que je ne pourrais pas tout faire. Donc j'ai préféré écrire un livre et j'ai tout mis dedans. Je pense que les gens qui aiment Brian y retrouveront tout ce qui l'obsède. Même si j'ai l'impression dans ce livre que ce sont ses obsessions qui se sont imposées à lui. Comme dans Body Double, Brian De Palma met en scène dans ce livre des photographes voyeurs et des femmes fatales manipulées par des hommes. Ces serpents sont aussi une réflexion sur le pouvoir des images. Le livre s'inspire notamment des vidéos d'un célèbre politicien aux Etats-Unis. Il flirte tout le temps avec la caméra. Bonjour, oui, tu aimes mes chaussures ? Il regarde sa caméra, woman. Comment vas-tu ? Tu m'attends après ? Que fais-tu après le tournage ? Honnêtement, nous avons écrit ce livre avant le mouvement MeToo, avant tous ces scandales. Mais oui, nous parlons bien de toutes ces femmes qui doivent s'affirmer et réclamer justice. En marge de Quai du Polar, une grande rétrospective Brian De Palma est proposée à l'Institut Lumière, avec notamment la projection de son film culte, Phantom of the Paradise. Alors si Quai du Polar attire chaque année des milliers de personnes et des stars internationales, eh bien les professionnels aussi se bousculent ici, à Lyon, pendant ces trois jours. Et certains viennent même de très très loin. Je vous suggère que vous vous abonnez un petit peu. Le Polar, trait d'union entre la Tunisie, la Corée ou la Norvège. Venu de douze pays, ses éditeurs, ses organisateurs de festivals sont curieux du phénomène Quai du Polar. Magdalena traduit et publie des auteurs français de littérature policière dans son pays, la Roumanie. Cette immersion, l'enthousiasme. Ça me donne des envies parce que toute la manière dont le phénomène, le festival est organisé ici, te fait sentir fort. C'est un know-how, un savoir-faire qui fonctionne depuis 15 ans et qui ne peut qu'inspirer, bien sûr. Programme spécial pour délégation internationale. La veille, frissons garantis au conservatoire. Une ville entière au rythme du Polar, un modèle pluridisciplinaire observé avec curiosité. Ce qui est énorme à Lyon, c'est que tout le monde ici est enthousiaste pour faire en sorte que toutes les cultures travaillent ensemble, collaborent. On utilise la culture, l'éducation comme un moyen de créer une identité. C'est très français. Pour leur guide, les recettes de Quai du Polar ont vocation à s'exporter. C'est très français, mais en même temps, il y a des valeurs et il y a des expériences et il y a une expertise que certains souhaitent reproduire, adapter en Inde, en Tunisie, en Italie. Et ça, c'est vraiment très, très fort. Alors à quand un Quai du Polar coréen ? Suspense. L'un des grands amphores chaque année de Quai du Polar, c'est bien sûr sa grande enquête à travers la ville. 20 000 personnes y participent chaque année. Nous avons rencontré celle qui scénarise ses péripéties, grandeur nature. C'est l'un des artisans de l'ombre de Quai du Polar. Une romancière discrète dont l'imagination entraîne chaque année des milliers de personnes dans les rues de Lyon. Christelle Ravé signe depuis 12 ans la grande enquête du festival. Dernier tour de piste pour vérifier que tous les indices sont bien en place. Il y a les indices qui sont sur les immeubles que la ville elle-même va nous donner. La ville de Lyon, pour ça, c'est un terrain de jeu formidable. Et puis il y a les indices que pour les besoins de la cause, je vais rajouter. C'est vraiment une combinaison Tetris. Et s'il manque une pièce du puzzle, ça ne fonctionne pas. Cette année, Christelle Ravé s'est inspirée des Polars nordiques pour imaginer son intrigue qui tourne beaucoup autour des animaux du Grand Nord. Là par exemple, ce qui est convenu, c'est que la pieuvre qui initialement a 8 tentacules, doit en fait en avoir 9. Un exercice d'imagination très différent de l'écriture d'un roman qui lui demande environ 6 mois de travail. On va retrouver la dimension ludique qui sous-tentoure au roman policier. C'est un jeu intellectuel entre l'auteur et son lecteur, évidemment, c'est on mène l'enquête. Mais dans un roman, si vous, vous êtes un peu fatigué, vous n'avez pas trop envie de réfléchir, vous vous dites de toute façon, il y a un personnage d'enquêteur qui va le faire à ma place. Dans l'enquête, il n'y a pas de Sherlock Holmes. Si vous ne trouvez pas, c'est tant pis pour vous. Christelle a même imaginé des personnages hauts en couleur pour aider les enquêteurs dans leurs recherches. Si, en cas d'agression, qu'est-ce que vous faites ? C'est l'avantage de l'enquête, c'est qu'on a les retours des participants. On les voit entrer dans la fiction. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des gens qui prennent cette histoire très, très au sérieux parce qu'ils ont passé 3h, 4h, une journée avec les personnages. L'enquête de Christelle s'adresse aussi bien aux enfants qu'à leurs parents. Et en plus, elle est gratuite. La grande enquête, ça commence demain à 9h, place de la République. Et ça se termine dimanche soir, tout comme d'ailleurs Quai du Polar. Alors n'hésitez pas à en profiter. C'est tout pour ce soir. Je vous souhaite un très, très bon week-end.